Musique Nous sommes dans l'obligation, ne fais-ce que pour sauver l'honneur de ce Dieu là. C'est comme ça que vous voyez nous autres pasteurs parler. On n'a pas envie de parler, mais on parle parce qu'on se dit non, un pays à qui on a des dieux à Dieu ne doit pas échouer. De partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro du magazine Deadline. La semaine passée, nous étions à l'UNESCO dans la semaine concernant l'information où ils ont sensibilisé sur l'accès de jeunes dans les médias pour avoir la bonne information et lutter contre les fake news. Nous avons eu sur notre plateau Henri-Christine Longinja, secrétaire exécutif du collectif 24 pour le compte de l'UNESCO dans son bureau. Il était le seul intervenant au niveau de la sous-région par rapport à la RDC à intervenir sur ce grand sujet. Vous le savez, très chers téléspectateurs, le président de la République avait lancé les concertations ou les consultations nationales lors de ces allocutions intervenues le 23 octobre 2020 sur les antennes de la RTN. C'est qu'il voulait faire appel à ces Congolais pour trouver des solutions aux préoccupations de la RDC. Et ce soir, dans le cadre de notre magazine Deadline, nous avons ainsi l'honneur de recevoir pour vous le docteur Silas Makangou Mimil, qui est le responsable de l'église Cité Rama, intellectuel, coach, formateur, analyste aussi politique. Nous allons échanger sur l'actualité de l'heure en République démocratique du Congo. Docteur Silas, nous vous saluons. Merci, M. Seforien. Comment vous allez, comment va l'église, comment va la structure que vous avez lancée ? Parce que c'est par là que nous avons commencé, parce que vous étiez à l'hôpital pour signer un protocole d'accord. C'était plus précisément au cinquantenaire. Au cinquantenaire. Si on peut faire un résumé de cette activité. Au cinquantenaire et puis aussi nous avons signé d'autres protocoles avec d'autres structures sanitaires, pouvant aider les pasteurs et leurs familles à se faire soigner, peu importe le lieu où ils sont. Parce que c'est vrai que le cinquantenaire est le mieux occupé, il est bien structuré. Il y a certains pasteurs qui habitent très loin de la ville de Kinshasa qui, pour le temps pour eux d'atteindre le cinquantenaire, ça risque d'être tard si jamais il y a une situation inquiétante. C'est comme ça que... Et avec les cinquantenaire et d'autres structures d'assurance santé, nous avons eu à prendre contact et à signer des protocoles d'accord. Les règles et les renseignements des églises au Congo se portent très bien par la grâce de Dieu. Et nous bénissons Dieu parce que le nombre d'adhésions ne fait qu'augmenter. Et nous nous rendons compte combien il y avait un besoin sur terrain. Un besoin pour les pasteurs de se retrouver dans une structure qui les respecte. Dans une structure qui les honore, mais aussi dans une structure qui les accompagne. dans la réalisation, dans l'exécution de leur vocation pastorale. Voilà. Docteur Silas, beaucoup ont considéré le REC comme du déjà vu. Ils ont dit qu'ils ont commencé avec FAST et PAMP, mais ils vont s'essouffler comme toutes ces structures. Ça, ce sont vos collègues pasteurs qui disent ça. Je ne sais pas ce qu'on appelle commencer avec FAST. En tout cas, on n'a pas cherché à commencer avec FAST. Moi encore, j'ai eu au spectaculaire. Nous avons juste commencé. Nous avons mis en place une structure qui n'est qu'est l'aboutissement des idées que nous avons mûrées. Chacun dans son coin. Et nous nous sommes réunis pour dire, voilà, nous ne voulons pas évoluer de manière disparate. Nous ne voulons pas évoluer chacun dans son coin. Nous voulons mettre en place une structure qui aura entre autres comme mission de pouvoir redonner à l'homme de Dieu cette dignité qu'il a perdue avec le temps. Redorer les blasons ternis du pasteur congolais. Donc, nous commençons et nous existerons. Voyez-vous ? C'est vrai que nous avons tendance à ne pas croire en ce que nous faisons nous-mêmes. Mais au REC, nous croyons, nous avons confiance en nous. Moi, personnellement, j'ai confiance à tous ceux qui sont autour de nous, tous ceux qui ont accepté que je puisse présider pendant ces temps cette grande structure. Je crois en eux, ils croient en moi et je connais les valeurs que nous partageons tous. Voyez-vous ? Je connais les valeurs que nous partageons, mais aussi valeurs qui caractérisent chacun de ces merveillés et de ces éminents hommes de Dieu qui constituent le comité fondateur, les membres fondateurs du REC, mais aussi ceux-là qui sont avec nous dans les conseils des sages. Mais, d'aucuns pensent que l'homme de Dieu congolais n'a pas la culture d'être en association et surtout de contribuer financièrement. Déjà avec les anciennes structures que nous avons vues dans les médias où certaines vérités ont été lâchées sur la place publique, les pasteurs n'étaient même pas capables de cotiser 5 dollars, ainsi de suite. Mais ça ne faut rien, nous sommes dans la même moule. Eux aussi n'iront pas loin parce que même la capacité financière à se cotiser pour soutenir les soins de santé, ils ne pourront pas y répondre parce qu'il y a beaucoup d'apaisanteurs. Qu'est-ce que vous répondez, docteur, pour que nous puissions terminer avec ces chapitres ? La difficulté à rester en association n'est pas une maladie qu'on reconnaît seulement aux pasteurs. C'est un tard qu'on reconnaît aux Congolais. Les Congolais ont cette difficulté de pouvoir rester ensemble parce que les Congolais n'ont pas encore développé la vision de la collectivité, la vision dont la force réside dans la capacité de vivre ensemble. et nous, nous contribuons. Parce qu'il faut dire que jusque-là, avant même que l'on ouvre les portes pour recueillir les différentes adhésions, les membres fondateurs, chacun partageant les mêmes fardeaux, nous contribuons à la hauteur du montant que nous nous sommes fixés dans l'entretemps et aussi aujourd'hui avec ceux qui y adhèrent, ils contribuent. Donc, nous pensons... Vous savez, la difficulté avec les contributions, c'est lorsque les gens ne savent pas c'est à quoi servent leur argent. Lorsque les gens ne savent pas, c'est qu'ils reçoivent un retour. Mais une fois que la communication est claire, elle est limpide, pour dire aux gens, voilà ce que nous faisons de votre argent, voilà ce que vous devenez, vous gagnez en devenant membre direct, laissez-moi vous dire. Certes, les conditions sociales sont quelquefois difficiles parce que le pasteur ne partage pas les mêmes réalités sociales. Il y a les C qui peuvent facilement trouver un 10 dollars. Pour d'autres, ce n'est pas facile, nous en tenons compte, mais il faudrait dire que lorsque l'on veut et que l'on partage une vision, on partage un fardeau, on se donne l'effort de pouvoir contribuer. Voilà, très chers téléspectateurs, docteur Silas... Docteur Silas, la prestation de serment au devant du chef de l'État des trois juges de l'accord constitutionnel, nous avons constaté que les membres du FCC, franc commun pour le Congo, ont beauté à la touche ou boudé l'activité. Madame Janine Mabunda, représentante de l'Assemblée, n'était pas présente. Vous avez l'institution Sénat représentée par M. Leuron va revenir. Il a boudé l'activité. Tamboui Mwamba. Donc, vous avez l'institution Sénat représentée par M. Tamboui Mwamba qui a aussi boudé l'activité. Et vous avez le professeur Ilungail Mwamba représentant le gouvernement. Forcing, le président réalise l'activité au Palais du Peuple. Une goutte d'eau dans l'océan, une goutte d'eau de plus dans un verre qui va faire déborder la vase. Le 23 octobre 2020, sur les antennes de la RTNC, Le président de la République veut remettre le compteur à zéro. Il lance les consultations nationales. Parce que la manière de faire les choses, la manière de diriger, la manière d'orienter le pays par rapport à ses visions, il a parlé de neuf points, neuf objectifs, n'étaient pas atteints. C'est la raison pour laquelle il voulait réformuler, récadrer le tir en faisant appel à toutes ses filles et fils du Congo pour parler un même langage dans les consultations nationales pour des solutions idoines. Vous, en tant qu'homme de Dieu et Congolais, comment avez-vous reçu les consultations nationales qui ont débuté le lundi 2 novembre 2020 au Palais de la Nation? Merci, M. Saint-Faurin. Vous savez, en tant qu'homme de Dieu, je ne peux que me réjouir. Je ne peux que me réjouir dans la mesure où le chef tend la main à ceux-là qui ne sont pas dans les institutions, qui ne sont pas directement impliqués dans la marche des institutions. Il tend la main pour solliciter la sagesse des conseils des différents Congolais pour voir dans quelle mesure il pourra faire à ce que les choses aillent mieux pour la République toute entière. Parce qu'il faut savoir qu'en politique, le dialogue doit rester permanent. Mais la grande question qu'il faut se poser, c'est toujours sur quoi allez-vous, de quoi allez-vous parler? La grande question consiste sur la nécessité. Voyez-vous? La grande question consiste à savoir avec qui parler et surtout, à quoi est-ce que vont déboucher ce pour-parler? Et je pense que ces choses doivent être définies déjà en amont. Déjà en amont pour savoir que nous allons parler de ceci et de cela. telle ou telle autre question ne feront pas partie de points retenus à l'ordre du jour. Mais quant à parler avec différentes personnalités représentatives, comme l'a dit le chef de l'État, ça, ce n'est qu'une action louable. Et surtout, à mon humble avis, je pense qu'il ne le fait pas de manière officielle, il ne le fait pas de manière institutionnelle. Ce sont des démarches privées, des démarches privées, mais qui pourraient quand même apporter de l'eau dans le moulin de la République, afin que les choses aillent mieux. Voyez-vous, les choses aillent mieux. Et une autre question, c'est aussi de savoir de la sincérité des personnes qui vont être consultées. Vont-elles dire aux chefs ce qu'il y a à réparer ou bien ils diront aux chefs ce qu'ils estiment que les chefs aimeraient entendre? C'est aussi là les problèmes que nous avons souvent parce que même dans nos familles, dans nos foyers, nous avons des fois nous recourons au conseil d'un ami, nous recourons au conseil d'un collègue, en ce qui concerne votre foyer, d'un parent, mais la question c'est de savoir sur l'impartialité de la personne auprès de qui vous vous approchez pour avoir le conseil. Est-ce que cette personne de manière impartiale vous dira ce qui doit être dit ou bien il prendra votre côté, votre penchant ou encore il va s'aligner en votre défaveur? Ça c'est aussi une question qu'il faudrait se poser sur l'honnêteté, l'honnêteté intellectuelle, mais aussi le sursaut patriotique qui doit animer chacun de ces personnalités qui vont être consultées. À quel niveau place-t-il le Congo? Parce que le grand problème que nous avons aujourd'hui, monsieur Symphorien, c'est que nous avons tendance à nous battre, à livrer un combat dans un autre... Vous pouvez vous éponger quand vous revenez la caméra va me prendre. Ok. Continuez. La grande question c'est de savoir est-ce que nous ne livrons pas, nous ne créons pas un combat déjà dans un autre combat? Parce que si nous créons un combat dans un combat qui existe déjà, on pourrait croire qu'on a remporté le combat en question, mais pourtant le véritable combat est resté. Voyez-vous? Donc c'est ici le lieu de se poser la question sur la franchise de différentes personnalités, l'honnêteté de différentes personnalités qui vont prendre langue avec les chefs de l'État pour dire aux chefs de l'État ce qui est bon pour les pays et non pas seulement ce qui est bon pour un parti politique ou encore non pas seulement ce qui est bon parce qu'on veut régler le compte en passant par les chefs de l'État à quelqu'un qu'on considère comme étant ennemi parce que dans le leadership il faut faire très attention. Il faut toujours se rassurer que ceux qui sont vos alliés ne sont pas ennemis à vos ennemis parce que si vos alliés ne sont d'abord ennemis à vos ennemis alors en réalité ils ne sont pas vos alliés. Ils vous utilisent comme une sous-traitance afin que vous vous réglez le compte à celui qui est considéré comme leur ennemi. Donc vous réglez le compte à leur place. Vous réglez le compte à leur place, c'est-à-dire vous vous battez vous vous salissez mais c'est eux qui tirent les ficelles et c'est eux qui vont dire nous avons gagné parce qu'ils ont créé un combat triangulaire. Ils passent par vous pour régler leur compte et ça c'est un principe à ne pas négliger dans la vie. Qui sont mes amis ? Sont-ils mes amis parce qu'il y a des valeurs qu'ils apprécient chez moi ou bien ils sont devenus mes amis parce qu'ils ont constaté que je déteste la même personne qui est déteste. Et ça c'est une grande préoccupation qu'il faudrait à tout prix voir avec beaucoup de précautions et beaucoup d'intelligence. Mais moi je continue à avoir foi à croire en la bonne foi permettait la tautologie du chef de l'État le président Félix Tisset-Quedi. Je vois en lui la volonté. Je vois en lui le désir de faire avancer les choses. Voyez-vous ? Mais la question n'est pas seulement qu'il ait la bonne foi qu'il ait la bonne volonté. Ma prière c'est que les solutions que nous voulons apporter au problème ne doivent pas elles-mêmes constituer un autre problème. Parce que c'est un peu à ça à quoi on est habitué depuis 1960. Nous partons d'un dialogue à un autre. Aujourd'hui on en parle je crois 23 ou 24 déjà. 24 c'est un dialogue. Tous ces dialogues tous ces pourparlers ne nous ont jamais conduits à une pacification ou encore à un bonheur durable. C'est juste une solution temporaire qui quelques temps après montre ses lacunes et ses faiblesses et ainsi on est encore obligé de repartir. Y a-t-il pas possibilité que cette fois-ci mais pour que cela soit ainsi il faudrait que les prémices soient bien posées. Il faudrait qu'il n'y ait pas exclusion. Il faudrait que l'on traite de véritables questions parce qu'il ne faut pas oublier. Lorsqu'on parle de la république on ne parle pas des soucis des politiciens. Les politiciens n'ont pas les mêmes soucis que les petits. Mais c'est là où on arrive parce qu'il y a deux familles qui ne s'entendent pas notamment le FCC représenté par M. Joseph Kabila et le CACH représenté par le président de la république M. Félix Tichet-Kedi qu'ils viennent quelque part amener tout le monde dans leur danse parce que quand ça allait bien tout le monde applaudissait. Mais quand ça va mal maintenant on veut racler partout on veut faire appel à tout le monde même les églises d'Engunza Troisième Testament on va faire appel à ceux de la Mouka M. Moïse Katumbi on fait appel à M. Mbemba pourquoi pas M. Martin Faulou quelque part la population est dans une danse parce que il y a deux ténors l'ancien et le nouveau président ne s'accordent pas par rapport à la note de leur violent Justement c'est parce que nous avons miraculeusement réussi et c'est malheureux à avoir des personnes plus grandes que la République plus grandes que la République nous avons réussi à construire des partis politiques plus imposants que la République elle-même je l'ai dit je crois une fois sur votre plateau qu'un des problèmes sérieux qui rencontrent la République démocratique du Congo depuis quelques décennies c'est l'hyperpolitisation la politique est importante dans la conduite ou dans la marche d'une société d'une nation comme la nôtre mais l'on doit savoir à dissocier la République du mouvement politique on doit apprendre à établir une démarcation entre les partis politiques et la communauté nationale par exemple parce que les revendications au Parlement au Parlement là je n'ai pas je n'ai pas suivi c'était le signe de victoire de la nation ou le signe de son parti politique vous en tant qu'analyste qu'est-ce que vous pouvez nous en dire bon je ne saurais pas dire si c'est la victoire de son parti politique ou bien de la nation mais j'aimerais ici plutôt lancer un appel à tous les frères et soeurs congolais à comprendre que le fait d'être un membre d'un parti politique ne doit pas vous faire croire que la victoire d'un parti politique serait forcément la victoire de la république parce qu'il est possible qu'un parti politique gagne dans sa lutte mais que la nation perde il est possible que la nation gagne mais qu'un parti perde donc la deuxième assertion doit être cette assertion que nous supportons il vaut mieux que la nation gagne même au détriment des partis politiques mais si ce sont les partis et les formations politiques qui gagnent face à une nation qui agonise et bien cette victoire là n'est pas véritablement une victoire parce que la véritable victoire d'un parti politique n'est pas seulement de prendre le pouvoir et de le garder le plus longtemps possible mais la grande question c'est aussi de savoir qu'est-ce qu'on fait de ce pouvoir là et ça c'est la grande question que l'on doit se poser dans tous les pays africains pas seulement au Congo parce qu'au Congo les partis politiques se battent pour conquérir le pouvoir mais on ne se pose pas la question de que fait-on de ce pouvoir là voyez-vous que fait-on de ce pouvoir là et je le répète moi je suis entre de ceux je suis de ceux qui croient que le chef de l'état le président Félix Tshisekedi enfant de Dieu qu'il est chrétien qu'il est il a la possibilité de faire à ce que les lignes bougent mais pour que les lignes bougent il faudrait à un moment donné que les débats aillent au-delà des partis politiques ou des regroupements politiques maintenant qu'on est lancé qu'on s'est lancé pour parler dans ces consultations ma prière et mon vœu c'est que tous ceux-là qui sont réellement représentatifs soient consultés pour qu'il n'y ait pas de ceux-là qui soient mis en marge comme si la république n'était pas à eux et que la république était seulement à un seul groupe non la république démocratique du Congo c'est un ensemble de millions de Congolais aujourd'hui malheureusement nous n'avons pas de statistiques exactes aujourd'hui on estime à 120 ou 110 100 millions disons des Congolais tous ces Congolais doivent se retrouver dans chaque action que le gouvernement est en train de mener parce que le gouvernement travaille pour le bien-être le parlement travaille la présidence de la république travaille pour le bien-être de chacun des Congolais on n'a pas besoin d'être membre d'un parti politique pour apprécier une action on a d'abord besoin d'être Congolais parce que c'est en dernier lieu le Congolais qui doit être bénéficiaire de toutes démarches politiques du président de la république jusqu'au dernier fonctionnaire de l'état voyez-vous et pour cela il faudrait que nous puissions apprendre à amener les pays à un niveau où les pays deviennent notre motivation ultime le bonheur du Congo du Congolais devient notre raison d'être que les batailles partisanes cèdent la place aux batailles pour le développement que les luttes de positionnement cèdent la place à des moments de cogitation de réflexion d'innovation pour rendre le Congo compétitif face à d'autres nations parce qu'il n'est pas normal qu'aujourd'hui nous revenions aux mêmes choses sans pour autant trouver de véritables solutions aux problèmes qui de fois sont plus vieux que nous à un moment donné il faut à cette nation une génération qui accepte de se sacrifier et qui accepte de donner le meilleur de soi-même non pas pour bénéficier de la République mais pour faire bénéficier à la République de son savoir de son courage de son ablégation c'est ce dont le pays a besoin aujourd'hui Docteur Silas nous avons parlé des concertations qui sont les concertés quel est le message qui vont commencer nous allons commencer avec votre chapelle d'abord les églises de réveil quel est le message que l'église d'abord de réveil doit apporter au chef de l'état comme là l'instant le président de la République son excellence monsieur Félix Antoine Tisséquet Chilombo est en train de vous suivre avec son cabinet quel est le message que vous pouvez le faire passer que l'église doit faire passer parce que vous le dites si bien il ne faut pas être complaisant il ne faut pas dire au président de la République ce qu'il aimerait entendre ce que vous croyez qu'il aimerait entendre mais plutôt la vision d'un vrai Joseph fils de Jacob au songe de Pharaon par rapport aux deux songes parce qu'il y avait les magiciens il y avait tout un parterre devant le trône de Pharaon pour l'expliquer son songe les deux songes mais maintenant le président s'élève comme Pharaon pour dire j'ai besoin de ces vrais Joseph fils de Jacob pour m'interpréter la solution du Congo quel est le message de l'église par exemple je crois que le message de l'église naturellement doit d'abord être un message qui incite les chefs de l'état à une vision de rassembleur une vision qui prône le valeur parce qu'il ne faut pas oublier ici nous croyons que le chef de l'état est enfant de Dieu parce qu'il ne cesse de le témoigner et nous croyons et le message de l'église peut-être celui doit être celui qui incite au rassemblement à l'unité nationale le message de l'église auprès du chef du fait que l'église vit aux côtés de la population l'église parle près de ses doigts les réalités sociales et sociologiques qui traversent les Congolais l'endant je pense que le pasteur comme le prêtre sont mieux placés pour dire au président avec un langage non politicien le véritable problème que les Congolais rencontrent pour faire comprendre au chef de l'état que les Congolais n'ont pas un problème d'abord d'interprétation d'article tel ou d'article X le Congolais a un sérieux problème le problème du Congolais c'est son vécu quotidien le problème du Congolais c'est sa santé le problème du Congolais c'est l'éducation de ses enfants le problème du Congolais c'est la peur du lendemain le problème du Congolais c'est aussi la peur de l'approche des échéances électorales le problème du Congolais c'est aussi c'est que ce Congolais a cessé de croire en lui-même parce qu'il a été réduit à un niveau animal où il doit sortir tous les jours pour trouver à manger et le lendemain refaire la même gymnastique le problème du Congolais dire au chef de l'État le problème du Congolais c'est que vous fassiez c'est pourquoi Dieu vous a établi là Dieu ne vous a pas établi là pour faire plaisir à un groupe de personnes mais Dieu vous a établi là pour assumer un mandat que nous croyons être divin et ce mandat vous l'exerciez au bénéfice de tous les Congolais qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité parce qu'on ne doit pas amener le chef de l'État à être le chef d'un groupe de personnes et nous autres qui ne faisons pas la politique nous avons besoin d'être aussi rassurés parce qu'aujourd'hui même s'il y a autant de partis politiques comme nous le savons combien ces partis politiques ont à faire adhérer comme membres c'est pour dire que plus de 85% des Congolais ne sont pas dans les partis politiques donc la victoire d'un camp politique n'est pas forcément la victoire de la république et pour cela puisque vous parlez de Joseph il faudrait que comme Pharaon l'a fait il a fait appel à Joseph qui n'était même pas égyptien c'est ce que j'ai dit à un moment donné surtout à des moments de crise comme celui-ci on peut faire appel à des gens qui ne sont pas contre vous ok c'est à dire vous faites appel à des gens qui ne sont pas avec vous mais ils ne sont pas non plus contre vous simplement parce qu'ils ne sont pas dans des partis politiques mais ils sont quand même porteurs d'un savoir ils sont détenteurs des idées qui peuvent faire booster la nation qui peuvent faire avancer les choses au niveau dans différents secteurs et ces personnes là doivent aussi être écoutées et aussi quand on écoute ma prière c'est vrai que les cabinets des chefs de l'état récupèrent les différents mémos que l'on laisse que ces mémos ne soient pas rangés dans les tiroirs mais qu'il y ait vraiment une commission qui va étudier pas seulement pour aujourd'hui la république peut en avoir des mains dans 10, 15, 20 ans parce que nous croyons que le Congo existera 50 ans 60 ans si jamais le seigneur ne revenait pas maintenant mais pour cela il faudrait que ce qui soit autour du chef soit conséquent parce que le chef a montré la bonne foi il dit comme vous l'avez dit dans le 9 point il aimerait que les choses aillent mieux mais il se sent devant un blocage un autre blocage dont on ne dit pas c'est notre mentalité nous Congolais je peux vous dire que la mentalité du Congolais constitue le plus grand blocage ah bon je vois même si on mettait un ange à la tête du pays expliquez-vous docteur aussi longtemps que le Congolais ne changera pas cette mentalité parce qu'on ne peut pas faire développer une nation seulement avec un cabinet politique le développement d'une nation nécessite l'implication collective de tous ses fils de toutes ses filles et de tous ses fils or le Congolais a développé la mentalité selon laquelle il y a les uns excusez-moi les uns qui travaillent pour nous et nous autres nous venons pour prendre c'est comme ça que nous sommes là en tant que spectateurs nous nous battons nous sommes prêts à nous déchirer mais regardez nous nous battons toujours pour les faux combats quand nous déployons notre intelligence dans des débats c'est toujours pour des faux sujets les sujets qui sont vitaux les questions les plus vitales on les laisse en seconde béni est la guerre la famine la question de notre identité la question de notre terre la question de notre avenir la question de l'avenir de nos enfants la question pas de pas de la question de cette politisation de la communauté de l'espace national aujourd'hui et même le tribalisme qui refait surface le tribalisme qui refait surface on ne se bat pas pour cela voyez-vous pourquoi parce que toute une nation veut suivre ce que les politiciens disent mais la question que je me pose est-ce que ces pays n'ont-ils pas de savants ces pays n'ont-ils pas de philosophes de sociologues des anthropologues pour nous dire le problème n'est pas là le problème c'est celui-ci le problème d'hommes est-ce que le politicien n'a pas tout accaparé qu'il ne laisse pas la place à d'autres secteurs à d'autres intelligences à d'autres cerveaux à pouvoir aussi s'exprimer c'est là où maintenant ces intelligences doivent s'émanciper les intelligences doivent s'émanciper comment s'émanciper quand la politique a l'argent les voitures les maisons les voyages le bien-être la bienséance mais justement écoutez je vais vous dire quand dans une nation la politique et l'industrie qui payent le mieux cela signifie que dans cette nation il n'y a pas de politique je répète lorsque dans une société dans une nation l'industrie politique est l'industrie qui paye le mieux et le plus vite cela signifie qu'il n'y a pas de politique parce qu'une véritable politique n'enrichit pas les individus une véritable politique fait élever la nation et le fait avancer on parle des nations sous-développées pour devenir une nation en voie de développement et d'aimer devenir une nation développée et pour cela il faudrait que les politiques aient l'élégance et l'humilité et même l'honnêteté intellectuelle pour comprendre qu'ils ne peuvent pas tout résoudre à eux seuls il y a des problèmes qui s'élèvent au-delà des simples interprétations de la constitution voyez-vous le Congolais est foncièrement inconstant tu peux l'avoir aujourd'hui avec toi il t'est trahi demain cette inconstance vous n'allez pas la résoudre par les articles les articles il faudrait réinventer l'homme Congolais comment le faire comment y arriver comment y arriver le structure existe nous n'allons pas inventer la roue nous n'allons pas inventer la roue pourquoi les Congolais doivent sembler être moins patriotiques que les Ghanayens face à son pays moins patriotiques que les Sud-Coréens face à son pays moins patriotiques que l'Américain face à son pays ces gens-là ne sont devenus parce qu'on leur a inculqué c'est là dès le basage c'est là où j'ai dit une véritable politique dont nous avons besoin au Congo c'est cette politique qui va au-delà des clivages de partis qui va au-delà des plateformes parce que ces plateformes passent aujourd'hui les impères n'existaient pas aujourd'hui les partis tels que l'UFERI n'existaient pas les partis tels que l'UDI à l'époque n'existaient pas mais le même problème reste pourquoi parce que même à l'époque on s'est plus battu pour les partis qu'au lieu de se battre pour résoudre le véritable problème on a aussi parlé de l'union sacrée à l'époque voilà donc le problème n'est pas dans ce que nous disons mais nous devons être capables de diagnostiquer le véritable problème le véritable nous nous battons pour baisser la fièvre la fièvre n'est pas une maladie la fièvre n'est qu'un symptôme qui prouve que dans notre système dans notre corps il y a un ça ne va pas il y a certainement une infection il y a quelque chose qui ne va pas mais nous sommes heureux de baisser la fièvre sans guérir la maladie nous sommes heureux de dire ok nous nous sommes réconciliés nous avons pris parole nous nous sommes entendus c'est bon non la république n'est pas bloquée parce que x ou y n'est pas là la république est bloquée parce que c'est pourquoi nous existons en tant que république ne semble pas être atteint comme objectif ce but là ou ces objectifs que nous nous sommes assignés nous ne parvenons pas à les atteindre la république est bloquée parce que nos professeurs dans les universités sont obligés de tendre la main pour mendier aux politiques alors que c'est aux politiques de mendier les savoirs auprès des professeurs la république est bloquée parce qu'aujourd'hui l'église est politisée à outrance l'église qui est censée être au milieu du village commence à porter des colorations politiques la république est bloquée parce qu'il n'y a pas de sincérité parce que nous sommes égoïstes la république est bloquée aussi parce que nous n'avons pas une vision à long terme et puis nous ne sommes pas ambitieux ça ne nous gêne pas que les autres nous regardent avec dédain ça ne nous gêne pas de manger une fois quand nous avons l'un des sols le plus arable au monde ça ne nous gêne pas d'acheter des meubles à base de poussière de bois lorsque nous avons cette réserve forestière ça ne nous gêne pas de manger l'empiodi lorsque nous avons cette couche de poisson dans nos lacs voyez donc c'est ça le grand problème du Congolais à un moment donné nous devons avoir ce sursaut nous devons dire écoutez par la politique nous allons résoudre le véritable problème de la nation par le véritable problème politicien et je bénis Dieu parce que le chef de l'état dans ses consultations a dit qu'il ne recevra pas seulement les politiciens il doit aussi recevoir d'autres figures représentatives et j'ai pris que ces figures représentatives disent au président de la république ce qu'il y a comme problème mais docteur il y a aussi ce problème là comment présenter le problème auprès de l'état vous êtes formateur vous êtes coach vous écrivez des projets tout le monde vient pêle-mêle comment je présente mon draft comment je l'écris comment je le situe par rapport à mon domaine de compétence parce que il y a des gens qui viennent ils pensent que c'est juste une rencontre familiale tandis qu'on vient avec des propositions écrites comment les écrire je pense que déjà quand on veut on se fait consulter il y a des choses qu'on ne peut pas ignorer je vous dis il y a ceux qui l'ignorent ben si on l'ignore alors c'est le travail du cabinet qui doit faire un toilettage c'est le cabinet du chef de l'état qui doit faire un toilettage parce que quelque chose peut être mal formulé mais le fonds est quand même plus important que ceux-là qui ont bien formulé c'est comme ça qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des complaisances il faudrait que les cabinets tiennent compte de tout cela fassent un toilettage pour dire ça 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 ok ici nous pensons que ce qui est dit dans ces mémos a une pertinence on va faire appel à ces auteurs ok pourquoi pas dans un collège de la présidence pour dire voilà ces mémos parler avec tel CP parler avec tel conseiller dites un peu ce que vous avez voulu dire en quelques lignes parce qu'une république n'a pas que des arbres une république n'a pas que des armoiries une république a aussi des cerveaux la république ne fait pas le cerveau le cerveau fond la république mais pour que le cerveau fasse la république il faudrait laisser au cerveau l'occasion de s'exprimer et se rassurer que ces cerveaux quand ils s'expriment ils ne s'expriment pas seulement pour faire plaisir à telle plateforme politique mais ils s'expriment parce qu'ils considèrent que le sol sur lequel ils sont nés le sol sur lequel leurs enfants sont nés doivent être légués aux futiles générations dans des conditions quatre fois meilleures et pour cela il faudrait qu'il y ait des canaux de communication entre les dirigeants et d'autres cerveaux d'autres intelligences de la république ces intelligences sont ici en RDC il y a aussi de ces intelligences qui sont éparpillées à travers la diaspora c'est aussi l'occasion de les écouter voyez-vous c'est aussi l'occasion de les écouter qu'est-ce que vous pensez mais quand on les écoute nous généralement quand on va voir les chefs on n'apporte pas aux chefs les suggestions généralement quand on va voir les chefs on se pose la question qu'est-ce qu'on va me donner est-ce qu'il y a déjà une enveloppe de transport qui est prévue c'est cette mentalité qu'il faudrait bannir on a fait on veut faire de nos chefs de Père Noël vous pensez que les enfants ne savent pas Père Noël n'existe pas Père Noël n'achète rien pour un enfant ce sont les parents qui achètent et on fait dire aux enfants que c'est le Père Noël qui a donné c'est la même chose que nous devons savoir il n'y a pas un chef de l'état à lui seul soit-il animé de la bonne foi comme c'est le cas avec le président Félix qui à lui seul pourra développer la nation il faut l'implication maximale de toute l'élite et cette élite elle est plurielle elle n'est pas que politique Docteur vous vous donnez des formations de leadership est-ce que le président de la République une autorité a droit à des égards que ce soit auprès de son cabinet même auprès de la population parce que nous confondons depuis que nous avons un président qui se dit chrétien qui a qui a livré ou confié le pays à Jésus-Christ comme il a dit au stade lui qui est chrétien on essaie on voit certains comportements qui sortent de l'ordinaire quels sont les égards dus à un chef de l'état est-ce qu'on doit confondre son grand coeur sa patience comme de la faiblesse ce qu'il faut savoir bibliquement parlant la royauté si je peux faire le parallélisme elle est sacrée un chef est sacré qui conclut la Bible comprend qu'on ne blague pas avec un chef il est il est sacré voyez-vous il est sacré même si c'est votre ami vous avez grandi avec lui vous avez fait les mêmes écoles même université je vous dirai une phrase que j'ai dit dans un de mes dernières publications un des derniers livres que j'ai écrit honoré pour être honoré je vous conseille d'aller dans différents supermarchés vous allez le trouver honoré pour être honoré je dis ceci ton mari peut être roi mais le roi ne peut pas être ton mari reprenez nous n'avons pas compris ton mari peut être roi mais le roi ne peut pas être ton mari parce que le roi n'a pas de femme ton ami peut être roi mais le roi n'a pas d'ami vous comprenez ça c'est quelque chose c'est là où je disais que nous avons besoin de réinventer l'homme congolais nous désacralisons au nom de l'amitié nous désacralisons au nom de la foi même des choses que Dieu lui-même sacralise lisez lisez l'histoire dans Samuel chapitre 15 le verset 30 comment est-ce que le prophète Samuel lui qui avait ouin et établi Saoul tremble devant Saoul et pourtant qui déjà était rejeté par Dieu quand bien même étant rejeté par Dieu il était encore sur le trône je pense que nous devons comprendre une chose la royauté elle est sacrée le pouvoir est sacré on ne blague pas surtout pour quelqu'un c'est même pas question d'ami c'est question d'éducation c'est question d'instruction pour quelqu'un qui a été bien élevé il sait que je peux être même ami à un prince mais je dois avoir des égards il y a un protocole à observer maudit soit celui qui désacralise ce que Dieu a sacralisé c'est un ennemi de Dieu et il commet un péché donc ce n'est pas parce qu'on est chrétien non la crainteté n'est pas le libertinage la crainteté n'est pas la négation des principes et des valeurs il y a de ces valeurs qui sont universelles dans le temps comme dans l'espace ces valeurs là ne doivent pas être ignorées sous prétexte que nous on est enfants de Dieu nous on est habitués avec lui non il y a une petite anecdote à l'effort où ceux qui disaient l'un des fils de Mobut voulait venir saluer leur père ils étaient en rang en garde à vous et il crie sur le général Maël dit comment ce simple soldat peut s'approcher de moi tout en étant son fils est-ce que c'est comme ça il faut se comporter le roi mon mari est roi mais le roi n'est pas mon mari ça tout le monde doit le savoir vous comprenez tout le monde n'a pas tout le monde doit le savoir et c'est comme ça que les choses se passent et je pense que nous avons besoin à un certain moment de nous remettre en cause pour savoir pourquoi nous voulons détruire ce que Dieu nous donne par sa grâce parce que ce que Dieu nous donne par sa grâce ne se met pas seulement par la grâce ça se met tient par la discipline ça se met tient par la connaissance ça se met tient par la sagesse nous avons besoin de ces éléments pour garder le plus longtemps possible les choses que Dieu nous a données Docteur Silas nous atteignons déjà la fin de nos échanges mais il y a un sérieux problème est-ce que n'aïnde n'a qu'où bongit s'ambo koyo est-ce que n'aïnde n'a qu'où bongit s'ambo koyo bah n'où bah konzi bah bongit s'ambo ce langage là souvent nous parlons aux dirigeants mais nous oublions de fois à parler à nos populations mais c'est justement parce que on a fait croire les gens ne veulent pas jeter leur saleté dans la poubelle parce que la raison il n'y a pas de poubelle est-ce que s'il n'y a pas de poubelle je suis obligé de jeter partout bah poubelle les athées bon on a ça la nini vous savez les congolais qui ont vécu dans cette ville vers les années 70 vers les années 65 vous diront combien la ville était propre les congolais qui vivent aujourd'hui ça lisse la ville parce qu'on ne leur a pas appris si on veut qu'ils dément la ville soit propre il ne suffit pas de mettre les poubelles sinon les poubelles vont rester vides il faut mener des campagnes de sensibilisation de mobilisation instruire aux congolais l'homme bel fouetté c'est pour ça ils avaient peur en effet bien sûr il faut utiliser tout ça aujourd'hui on n'a pas besoin de fouetter fouet carotte mais aujourd'hui on n'a pas besoin de fouetter aujourd'hui on a juste besoin de payer des amendes faites voir aux gens ce qu'ils gagnent en vivant dans une ville propre aidez les gens à calculer ce que nous perdons l'année avec le cure contre le paludisme parce que dans nos maisons chaque 2-3 mois il y a quelqu'un qui souffre de la malaria nous gagnons en vivant dans une ville saine et propre or la ville ne peut pas être propre par elle-même ce sont les habitants qui doivent d'abord être bopétos avant de rendre Kinshasa bopétos d'où l'opération Kinshasa bopétos doit en principe commencer par des Kinoa bopétos qui au finish rendent la ville bopétos comment rendre un Kinoa bopétos rendre les Kinoa bopétos c'est de lui faire comprendre qu'il n'est pas être bopétos les dégrade parce que Kinoa l'ingaralokoum dit lui ce qu'il gagne en étant bopétos et dit lui les bopétos dont nous parlons ne pas les bopétos tirés à 4 épingles les cravates et ainsi de suite comme c'est beau parce que votre véritable bopétos ce n'est pas ce que vous êtes dans vos habits c'est les reflets de ce qu'il y a autour de vous dans votre environnement votre environnement vous pouvez être nu sans habits mais vivre dans un environnement sain et propre c'est la preuve qu'au-dedans de vous vous êtes propre mais si vous êtes sale dans votre tête même si on vous donne les habits les plus somptueux les plus luxueux votre environnement sera sain et nous nous habituons à cela pourquoi nous nous habituons à cela parce que quelque part on ne nous a pas appris à nous aimer on ne nous a pas appris à être fier de nous on ne nous a pas appris à dire non ces choses ne nous ressemblent pas le faire la famille l'école l'église le président le gouverneur le premier ministre tous ce que vous citez là la famille l'école l'église le leadership politique on doit apprendre quand vous êtes dans une vue en Singapour vous ne pouvez pas mâcher vos chingoms et les jeter n'importe où il n'y a pas de caméra parce que quand on est en voyage nous nous rendons compte que nous rentrons avec nos salles papier dans nos sacs ou dans nos poches c'est quand on arrive à l'hôtel qu'on les dévexe dans les poubelles mais pourquoi ici quelqu'un peut prendre une bouteille d'eau il boit et il baisse la vitre il la jette en plein boulevard s'il vous plaît et quand il le fait à ses côtés il y a des gens il faudrait des fois rendre les gens mal à l'aise ne fait ce qu'il paraît simple le regard pour lui dire toi tu ne mérites pas d'être dans cette ville tu ne mérites pas de vivre dans une même génération que moi tu ne mérites pas d'être appelé congolais et cela nécessite assez que nous puissions d'abord brousser le prototype du congolais dont nous avons besoin un congolais bien structuré un congolais bien structuré dans son âme dans son esprit et dans son corps un congolais qui est digne non pas seulement de brandir un passeport congolais mais parce que lui-même s'estime comme étant un passeport en bilan il en est digne et pour cela il faudrait qu'il y ait l'implication de différents secteurs les politiques à eux seuls ne peuvent pas le faire il faut que l'église s'implique il faudrait que les leaders prêchent par l'exemple mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui le congolais comme vous l'avez dit il se pose la question mais un pays n'a jamais été développé par des anges jamais les anges même à l'époque du roi David les anges n'ont pas construit Jérusalem c'est Salomon son fils qui fait appel au fils de Tyre d'Iram pour construire le temple et son palais donc si le Congo doit être va se développer ça sera par les Congolais et non pas par d'autres personnes donc quand vous posez la question mais si ce n'est pas toi qui d'autre le fera Docteur Silas nous allons terminer par là le président a lui-même dédié le pays entre les mains de Jésus-Christ au stade de martyr les gens ont dit Amen Alléluia mais nous remarquons certaines langues dire que depuis cela nous sommes arrivés juste au Corona vous en tant qu'homme de Dieu le Corona n'est pas Congolais nous en tant qu'homme de Dieu non il met ça il dit si peut-être il n'avait pas prié ça n'allait pas se passer comme ça vous en tant qu'homme de Dieu cette prière était une bonne chose ou bien il y a une autre réponse à cela peut-être nous sommes trop pécheurs dans la forme la prière était bonne pourquoi je dis dans la forme parce qu'il n'y a que Dieu qui exhauste la prière on peut prier avec toi pendant une heure Dieu s'est c'est si il m'exauce ok et je dois savoir moi aussi si Dieu m'exauce j'apprécie j'étais au stade ce jour le 23 juin c'était émouvant première fois dans ma vie de voir un chef de l'état venir faire ce type de prière mais je disais à mon collaborateur avec qui j'étais au stade on est sorti du stade il était très enthousiasmé il était content comme si j'ai dit non non rien n'a été fait ça n'a été qu'un début et le président vient de responsabiliser les pasteurs que nous sommes pour dire regardez je crois en vous je crois en votre Dieu je dédie la nation entre Dieu mais vous devez savoir que ce n'est pas Dieu qui manipule notre PIB ce n'est pas Dieu qui sécurise nos frontières ce n'est pas Dieu qui construit nos routes ce n'est pas Dieu qui fait que le taux du dollar baisse ou monte c'est-à-dire en dédiant la nation à Dieu ça c'est quelque chose qui restera dans les annales et pour ça je ne cesserai de bénir le président Félix tu sais qui est mais est-ce que le fait de le faire ça suffit non ça ne suffit pas parce que les autres pays qui ont été développés n'ont pas forcément été dédiés à Dieu mais nous qui avons été dédiés dont les pays ont été dédiés à Dieu nous sommes dans l'obligation ne fais que pour sauver l'honneur de ce Dieu c'est comme ça que vous voyez nous autres pasteurs parler on n'a pas envie de parler mais on ne parle pas parce qu'on se dit un pays à qui on a dédié à Dieu ne doit pas échouer or ce n'est pas Dieu qui développe la nation ce sont les acteurs ainsi nous réveillons les gens nous réveillons les hommes et les femmes pour dire vous aussi de la presse faites bien votre travail vous qui êtes technicien faites bien votre travail politique faites bien votre travail ce qui fait qu'en 2023 nous allons soutenir ceux-là dont les réalisations et les actes vont faire à ce que les pays soient ce qu'un pays doit être après avoir été dédié à Dieu un grand merci docteur Silas c'est moi qui vous remercie ce soir nous avons parlé de la grande thématique concernant les consultations nationales nous sommes passés par un petit rappel du rassemblement des églises au congorec est-ce que ce n'est pas que de la poudre de perle à pepin le docteur Silas a dit non nous avons parlé de l'attitude de ceux qui doivent être concertés nous avons parlé aussi que les politiciens ne doivent pas prendre en otage pour leurs intérêts le peuple congolais et faire participer à leur combat des gens qu'ils attribuent des combats à leur place et nous avons aussi évoqué si la prière de dédicace de la RDC à Dieu avait toujours ses effets escomptés par rapport à la nation vous nous avez raté ce dimanche à 22h30 sur Kine24 télévision rattrapez-vous le jeudi à 14h juste et suivez-nous sur toutes les plateformes liées à nos programmes quant à moi je vous dis à la prochaine que Dieu vous bénisse docteur Silas nous vous remercions merci